Bonjour, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un tout petit carnet dans lequel vous pourrez écrire par exemple vos petites économies. C'est celui que j'utilise moi. Alors je vais vous montrer un petit peu comment on le fabrique. Il sera donc de cette taille là, vous voyez vraiment tout petit la grandeur d'une main. C'est vraiment un tout petit carnet. Je vous mettrai le lien là-haut dans la barre pour vous montrer comment on peut faire un autre carnet grimoire plutôt celui-là. Alors il vous faudra donc du carton. Ça c'est du carton de recyclage de papier de toilette. Et oui, on recycle tout. Donc il fera 9 cm sur 9, sur 11 pardon. Ensuite, là c'est pareil, c'est du recyclage de tissu d'un ancien pantalon en sky. Voilà, que je ne mets plus puisqu'il était un peu abîmé. Vous voyez, il fait un petit peu doré, un petit peu humitation cuir, mais vraiment il est très très fin. Donc vraiment ce titu là, je ne le jette pas, je le garde bien. Il nous fera également une petite bande pour aller au milieu, pour renforcer. Vous voyez, ça fera comme ça. Voilà. J'utiliserai aussi mon encre distress parce que j'aime bien, donc je mettrai tout autour. Après vous pouvez vous, soit mettre de la peinture, soit mettre du crayon, comme vous voulez. J'utiliserai cette jolie pente de papier doré qui est, oui, du papier de récup de chocolat. Et oui, il est gourmand, on ne jette rien. J'utiliserai également un passe-laine ou une aiguille pour pouvoir mettre notre petit ruban. Vous reconnaissez les rubans que je garde. de la colle, alors de la colle blanche, toute simple. Et voilà. Donc le tissu, je vais certainement utiliser mon appareil que j'ai acheté chez Action à 40 euros, je crois, qui me permet de faire du gaufrage. Parce que je devais trouver que ça faisait un peu plus, un peu plus joli. Mais si vous n'avez pas cet appareil-là, ce n'est pas grave. Vous le prenez, vous l'étalez, et pour qu'il fasse un peu gaufrer, vous mettez, par exemple, des pièces en dessous. Vous frottez, et ça fera le même style. Ou alors, si vous avez fait les jolies créations de CD que j'ai faites l'autre fois, vous pouvez très bien les coller, pareil. Je vous montre. Voilà. Ça rendra tout aussi bien. Donc là, c'est pareil, c'est de la récup avec mes CD. Regardez dans mes playlists, je crois que j'ai laissé ma vidéo. Donc, par exemple, si vous prenez une pièce, vous mettez la pièce en dessous, vous frottez, et forcément, vous aurez l'empreinte. Ou vous pouvez mettre autre chose, mais tout ce qui va être un petit peu en épaisseur, que vous frottez, et du coup, ensuite, ça va vous faire comme un gaufrage, et vous allez voir la forme se dessiner. Voilà. Alors, une fois que j'ai gaufré mon tissu, je trouve que ça rend pas mal, je vais le coller sur mon carton. Sauf qu'il faut bien penser, avant de coller, pour ceux qui veulent faire un petit peu de déco, de l'ancrer. Alors, comme ça va être cette partie-là qui va être cachée avec le tissu, on va bien penser à ancrer sur quelques millimètres, pas beaucoup. Alors, bien évidemment, ceux qui n'ont pas d'encre, vous pouvez également le peindre. Vous voyez, ça travaille très bien, ce petit carton-là, et puis je trouve que pour ce dont on a besoin, ça va vraiment, vraiment, très très bien. Voilà. Voilà, c'est parfait. Comme ça, lorsqu'on va mettre notre papier à l'intérieur, ça frappe, ce genre-là. Voilà. Donc, on passe à la partie où on va coller. Alors, moi, je mets de la colle, donc, sur le carton. J'en mets assez généreusement. Pour que ce soit uniforme. Donc, je prends un pinceau, et là, j'y vais. Quitte à ce que j'en remets une deuxième couche, mais l'important, c'est que vraiment ce soit uniforme, si vous ne voulez pas que ça fasse des cloques. Parce que là, l'important, c'est quand même qu'on voit très bien nos... Enfin, moi, ce que j'ai fait, c'est des petites fleurs. Donc, si vous, par exemple, vous prenez une pièce pour votre gaufrage, l'idée, c'est qu'on ne voit que la pièce. Voilà. On va du jaune, on va du jaune. On n'oublie pas les côtés. Là aussi, c'est de la colle de chez Action. Des pinceaux de chez Action. Ça ne sert à rien de l'avoir du matériel de professionnel. Voilà. Alors. Je regarde un petit peu le motif. Je vais le coller partout. Oups. Alors, le motif. Je vais prendre comme ça. Alors, j'ai découpé un petit peu plus grand le tissu exprès. Parce que comme il y a du gaufrage, parfois, il se rétrécit. Pas d'énormes, énormes, mais parfois, ça se rétrécit un petit peu. Donc, il faut peut-être mieux en laisser un petit peu plus. Il sera toujours temps de le découper après. Voilà. Donc là, on va laisser sécher. Et ensuite, on va s'occuper de l'intérieur. Alors, voilà. Notre pièce est découpée. Et le cuir, enfin, le simili-cuir est maintenant sec. Alors, on va le découper proprement. Voilà. Une fois que ma petite pièce, elle est bien découpée et que le tour du carnet est également fait, je vais coller donc mon papier à chocolat. Puisque, je vous rappelle, c'est que de la récup. Donc, mon papier à chocolat, je vais le coller à l'intérieur. Donc, je ne mets pas la colle complètement sur le contour puisque ma pièce dorée, elle est plus petite puisque j'ai décidé de faire un tout petit rebord. Donc, je mets, j'étale de la colle vraiment que sur l'intérieur. Voilà. Comme ça, au moins, notre ancrage, il va se voir. Donc, je ne vais pas dire jaune. Mais je vais aussi, pour plus de sortier, en mettre sur ma pièce. Alors, comme c'est du papier avec un petit peu d'aluminium, c'est vrai que j'ai tendance à ajouter un peu plus de colle parce que c'est de la colle blanche qui est quand même destinée un petit peu plus au papier. Donc, là, comme il y a un petit peu de plastique, je n'ai pas dit jaune, je n'ai pas dit jaune. Voilà. Ensuite, je prends mon plioir et j'étale bien la colle. Parce qu'en fait, si on ne veut pas qu'il y ait trop trop de plis, vous voyez, là, j'ai un petit pli. Voilà. On prend le plioir et en étale. Voilà. Donc là, je fais bien adhérer toute ma colle. C'est chouette, regardez. C'est du papier de chocolat et du carton de papier toilette. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est chouette. Petite pièce de tissu, on va la coller juste au centre de la couverture du carnet, du mini-carnet. Donc, je l'en colle bien parce que c'est quand même un peu de tissu et on va la positionner juste au milieu. Voilà. Maintenant, on va passer à la réalisation de nos petits feuillets. Alors, pour ça, j'ai pris tout simplement une feuille de papier blanc, du feuille A4 de photocopieuse toute simple et je vais, donc là, elle fait 21, 29,7 et donc du coup, comme elle fait 21, je vais séparer en trois bandes de 7 cm. Voilà. Donc, ça va me faire trois bandes de 21, 29,7 donc de 29,7 cm. Et donc, du coup, ensuite, ces trois bandes-là, je vais les séparer en 3 fois 9 cm. Donc, ça nous fera des petits carrés de 7 sur 9. Voilà. je vous retrouve tout à l'heure pour la suite de notre petit découpage. Bon là, je vais quand même vous montrer rapidement. Donc, je plie, on essaye que ce soit bord à bord, comme ça, on est sûr que nos petites feuilles seront vraiment bien bien droites. Voilà. On les plie. Bon, on se retrouve, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. A tout à l'heure. Et maintenant, la dernière étape, ça va être la couture. Alors, j'ai pris une aiguille. Alors, attendez, là, on ne la voit pas très très bien. Voilà. J'ai pris une aiguille pour pouvoir, avec un chat assez gros, pour pouvoir passer le ruban. Ensuite, je perce. Donc, je pars de l'intérieur. Voilà, je transperce notre couverture. Donc, c'est un petit peu gros. Déjà, il y a le carton, le papier de chocolat plus deux fois du tissu. C'est un petit peu embêtant à percer. Mais on y arrive. Je vous assure qu'on y arrive. Voilà. Allez, encore un peu. Il suffit, en fait, de le tourner pour faire comme si on était en train de visser ou de dévisser. Donc là, on va passer notre ruban. On fait en sorte qu'il soit vraiment bien à plat. Alors, attendez. parce que je ne vois plus mon trou. Donc, hop. Je vais bien percer l'autre trou de l'autre côté. Attention, il ne faut pas me piquer. Hop. Le voilà. Donc, voilà, comme ça, je le verrai bien. Et maintenant, je vais passer mon ruban de l'autre côté. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à fixer. Donc, ce sera tout aussi difficile, difficile juste pour passer le ruban. Ce n'est pas difficile ni compliqué. Alors là, on fait attention que le ruban ne s'échappe pas. Alors là, c'est pareil, on tire tout doucement et on... comme si on dévissait, comme si on vissait. Voilà. Voyez comment ça va passer. Voilà. Alors, je tire encore un peu. Voilà. Et là, moi, j'ai pris du blanc. Et voilà. Et là, notre ruban, il est passé. Moi, je trouve que ça fait joli, le blanc. Voilà. Regardez. C'est mignon, quand même. Donc voilà. Donc là, on va passer à l'étape un petit peu plus embêtante. Donc, on va d'abord tous les perforer. donc à parrain. Comme ça, au moins, on est sûr que notre ruban va bien passer. Voilà. Alors voilà, on se retrouve pour... Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour vous montrer comment fixer notre feuillet. Donc, vous voyez, en fait, je fais deux pages par deux pages pour être sûr que je ne déchire rien, pour être sûr que le ruban, il passe bien. Hop, vous voyez, il vient de partir. C'est très facile à enfiler. Regardez. Hop. Alors, une et deux pages. Là, je fais le même principe. Je visse comme si je vissais. Et voilà. Alors, là, c'est bien. Voilà, je regarde que toutes mes pages soient bien prises. c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Alors, je vais tirer le morceau du ruban. Je regarde quand même si je n'ai pas fait un petit nœud. Non, le voilà. Voilà. Et donc, je vais faire la même chose de l'autre côté, bien évidemment. et on arrive et on arrive à la dernière étape de comment fixer les petits feuillets. Alors, je vais défaire le nœud que j'avais fait au début pour être sûre que mon ruban ne s'en aille pas. Alors, je vais commencer par faire un premier nœud au milieu. Voilà. Je vais essayer plutôt, voilà, je vais plutôt mettre de la colle après. Donc, je vais faire un nœud tout plat pour que ce soit bien, pour qu'il n'y ait pas de boursouflure. Voilà. Je tire, mais pas trop parce que sinon, je risque de déchirer mes petits feuillets. Donc, on y va avec douceur. Et là, je vais mettre un tout petit point de colle à l'intérieur, juste en dessous du petit ruban. Mais vraiment une pointe. C'est pour que le nœud, vu que c'est du petit ruban de soie, enfin, un petit ruban un peu fuyant, le tissu, et je vais juste appuyer dessus et je passe sur deux secondes. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûre que celui du milieu ne va pas se déchirer ni s'enlever. Je fais donc délicatement un second nœud. Voilà. Je tire vraiment tout doucement pour ne pas décoller parce qu'en fait, la colle est certainement encore... encore humide. Voilà. Et là, je tire bien. Et là, normalement, ça ne bouge plus. Voilà. Et maintenant, j'appuie encore un petit peu. Je vais donc couper d'excédents de ruban que je vais aussi coller sur le petit bout de ruban de chaque côté. Voilà. Je n'en ai pas beaucoup. Ça ne sert à rien. de... On pose délicatement le bout du ruban sur l'autre bout du ruban. Après, je vous explique, mais c'est vrai que les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. On va attendre un tout petit peu le temps que ça sèche. Et en attendant, je voulais encore vous remercier pour vos abonnements, vos gentils likes. Ça me fait vraiment vraiment très plaisir. Alors, on appuie encore un petit peu. Et donc, du coup, dans ce petit carnet, si par exemple, vous devez retirer 20 euros et qu'il vous reste un petit peu dessous à la fin du mois, mettez-les dans une boîte et écrivez tel jour, j'ai mis 20 euros. Et ce petit carnet va être, voilà, votre... coffre-fort. Voilà. On le replie tout doucement. Moi, je ne pense pas... Voilà. La colle, elle est sèche de toute façon. Voilà. Ça fait en extérieur. Je colle. Voilà. Ce petit carnet, il peut vraiment se... Voilà, c'est un petit carnet de compte, un petit carnet un petit peu comme les Boobmakers. Alors... Ouais, mince, ce n'est pas la même couleur. Alors, l'idéal, ça aurait été... voilà, je vais regarder un peu tous les rubans que j'ai. Alors, il y a un petit peu crème quand même, celui-là. Vous voyez, ça, c'est tous mes petits rubans que je garde. Alors, est-ce que c'est la même couleur ? Non, il y a une petite différence. Vous voyez, je me fais des petites cartes comme ça, je mets tous les rubans au même côté. Alors, ah, c'est pas mal. Ouais, je vais prendre celui-là pour faire la fermeture. Voilà. Hop. Oui, c'est presque pareil. C'est presque pareil. Alors, on va passer le ruban en dessous. Juste en dessous. Alors, hop. Hop. Il me fait des siennes, c'est pas grave, je vais pousser avec l'aiguille. Voilà. Et comme ça, ça va nous servir de fermeture. Vous allez voir. Une fois et deux fois. Hop. Donc là, il va être à l'envers. Donc, je vais le faire au sens. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on fait un petit nœud classique, rien de particulier. On fait un petit nœud qui passe devant et en dessous. Et comme ça, ça va refermer notre mini carnet. Et j'espère vraiment que vous allez vous en servir, que vous allez pouvoir écrire dessus. J'ai fait 10 euros, 15 euros d'économie, 30 euros d'économie. Et on peut même faire un double nœud et on le met partout. Et comme ça, on sait au moins que quelque part, si on a un petit coup dur ou même si on veut se faire plaisir, tout simplement. Voilà. On sait que dans ce petit carnet, il y a nos petites économies. Voilà. J'espère que vraiment, ça vous a plu. J'espère que vous allez le faire. Vous voyez, c'est que de la récup, du papier chocolat, un rouleau de papier toilette, dérubant de récup, et le tour est joué. Voilà. J'espère que je vais vous retrouver très 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 vite dans une autre vidéo. En attendant, vraiment, prenez soin de vous. Pensez à tout plein de bonnes choses avec la loi de l'attraction, des choses qui vont vous arriver. Et vous verrez que tout ira bien. Allez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501